Hi! Salam alaykoum! Kif diril, la basse alaykoum! Kul shimzian! Ha wal week-end ha wajay! Yom narjima! Jema mubarak alaykoum! Incha'Allah! Salam! Bonjour! J'espère que vous allez bien! On se retrouve en cette belle journée ensoleillée, mais, mais, mais gelée! Malgré le soleil, il fait très froid! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez intime, parce que je vais parler de mon expérience. C'est un petit peu, je ne dirais pas compliqué, parce que je n'ai pas de tabou, tout ça, j'en parle assez facilement. Mais à trouver les bons mots, j'essaie toujours, voilà, pour que les gens me comprennent, et pour que je me fasse bien comprendre, quoi. Allez, on va commencer, on entre dans le sujet, dans le vif du sujet, et je voudrais vous parler, en fait, de mon bypass. Et oui, j'ai fait un bypass en 2016, j'étais obèse, c'est le cas de le dire, c'est vraiment le mot. Je pesais pratiquement 130 kilos, et un jour, j'ai décidé, en fait, de subir une chirurgie qui est le bypass. Et en fait, c'est ma deuxième chirurgie, parce que j'ai déjà eu, en 2009, un anneau, un anneau gastrique, dont ça n'a pas marché, je dirais, presque pas du tout. Le maximum que j'ai pu perdre, c'était 9 kilos, et que j'ai vite repris, c'était en plus 9 kilos, juste avant, quoi, le début de ma grossesse, de ma première grossesse, quand j'étais enceinte de mon fils. Et voilà, ça n'a pas marché, j'en ai eu marre, je me suis dit, il me faut quelque chose de radical, pourquoi pas faire le bypass ? Parce que, ce n'est pas moi qui me suis dit ça, c'est bien sûr avec mon médecin, j'avais changé de médecin spécialiste entre-temps, parce que le médecin qui m'a fait mon anneau, ça allait bien, mais bon, le serrer, le desserrer, au bout d'un moment, voilà, et sans perte de poids réelle, j'en pouvais plus, sincèrement, j'en pouvais plus, voilà, c'est là que j'ai changé de médecin, et que j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé un super, super médecin qui m'a bien aidée, voilà, et que je vois encore, que tout se passe bien avec lui, je vais vous en parler un petit peu plus après. Ok, voilà, je vais vous en parler, la française, c'est une vidéo un peu spécial, parce que je vais vous en parler, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus que j'ai dans mon expérience, C'est ce qu'on a joué avec et ce qu'on a joué avec toujours, j'ai joué beaucoup, j'ai joué beaucoup, j'ai joué un peu plus de 130 kg. C'est pas ce qu'on a joué, c'est plus de 130 kg, j'ai joué un peu plus de 127 kg. C'est important, j'ai joué beaucoup. C'était une bonne façon parce que l'on a joué, c'est le deuxième pas qu'on a joué par la défaite, c'est un阿 일단, c'est le deuxième pas. C'est le deuxième pas, c'est le deuxième pas, c'est le troisième, là 2, kto je l'a joué par la défaite. C'est plus de 7 ou 9 kg. C'est plus de 7 kg. C'est plus de l'enfant de l'enfant. Je ne dis pas que j'ai l'enfant. Je peux dire qu'il y a peut-être que j'ai l'enfant. C'est plus de 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 l'enfant. C'est plus d'enfant. J'ai l'enfant. J'ai eu une personne. C'est plus de l'enfant. J'ai eu une personne. Quand j'ai l'enfant, c'est plus que la femme, je m'a dit, j'ai eu dit, j'ai eu dit, j'ai eu dit, je ne dis pas à la femme. ça marche pas. J'ai dit j'ai h 1992, j'ai h אם je n'ai pas eu milan. de l'écrit d'à l'écrit d'à l'écrit d'à l'écrit d'à l'écrit d'à l'écrit d'à l'écrit. Il m'a dit la même chose. Comme le chapit, je me suis allé avec lui. Je me suis allé avec lui, j'ai voulu utiliser une amélioration sur la transmission. l'ayna kib goutt li kom ki qa taoum il madha goutt li waka ghsne nfakkr baskke s'e pa fasil non blu ghsne nnazal le bloc te cha louni watchi, michi saal, goutt à nfakr u waka gaal ye makin ta chi mouj kil , goutt li anasa kina choui abعid gaal ye makin ta ghir taeitie et on se voit pour nous donner un autre rendez-vous et on commence à faire des démarches car les démarches sont des démarches qui sont des démarches un peu plus tard, on peut vous connaître ici, en France, il y a quelqu'un qui est un homme 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 qui est très fain la sécurité sociale ici en France qui est en charge, qui est en charge qui est en charge de vous faire l'amalie toute la vie après il faut que vous voyez dans la météo, dans la chambre d'un côté, dans la chambre quand on fait des démarches Mais à la chambre, je n'ai pas envie de oublier j'ai fait des démarches j'ai vu internet, j'ai pas de neige je me dis que à la chambre je n'ai pas oublier Je me dis que pour que dans le mariage quand j'ai un enfant et je n'ai dit je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu non, mais j'ai du du coup je n'ai vu qu'il faut pas et je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu La même chose, on se trouve. On se trouve ça tracé et on se trouve sur le douleur. Bien sûr, on se trouve sur le douleur. On se trouve ça tracé dans la maison. Parce que c'est en même temps que je vois sur le douleur. On va se passer au moment, on va se faire, on va se sentir bien ça. On se trouve ça, on va essayer de faire. On va essayer de faire faire, on va essayer de faire ça. Se faire un coup ou un ballon, on va essayer de faire un problème. l'étranger, voilà, avec ce point, ce n'est pas possible. Je pense aussi surtout pour l'école. Dans l'école, il y a un enfant qui a mis sa mère, il y a un enfant qui a mis la vérité. Les enfants, entre eux, sont très méchants. Il y a un enfant qui a mis de l'enfant. Il y a un enfant qui a mis de l'enfant. Il y a un enfant qui a mis de l'enfant. Il y a un enfant qui a mis un enfant qui a mis le corps et qui a mis le corps, mais surtout l'ouïe. Je vais parler en français maintenant. Voilà, j'ai réfléchi longuement après une visite chez le médecin où là, j'ai accompagné ma copine. J'ai accompagné simplement ma copine et là, en discutant, où il me semble que j'avais pris aussi un rendez-vous parce que je voulais changer de médecin entre-temps. Je ne sais plus vraiment. bref, de toute façon, j'ai pu voir le médecin. Et là, je lui parle de mon expérience, de mon anneau gastrique et il me conseille de l'enlever, de faire une ablation et de faire un bypass. Ce n'est pas une slip parce que par rapport à mon anneau, qu'il fallait faire un bypass. et là, j'ai pris le week-end pour réfléchir. J'étais allée le jeudi, j'ai pris le week-end, j'ai bien réfléchi, j'ai regardé pas mal de vidéos sur internet, tout ça. J'ai pesé le pour et le contre et avec une longue discussion, bien sûr, aussi avec la maman et le mari, bien sûr. Voilà, j'étais déterminée, je le voulais, je voulais vraiment y faire quoi. Et puis, dès que j'ai quelque chose dans la tête, c'est comme ça et pas autrement. Et j'ai rappelé mon médecin le lundi et quelques jours après. Et j'ai dit, allez, ok, c'est bon, je suis ok, c'est bon, je suis prête, il n'y a pas de souci. Voilà, on a dû attendre un petit peu pour les démarches administratives parce que quand on dépasse le IIMC de je ne sais plus combien exactement, ça remonte un petit peu, alors je ne sais plus. Et vous savez que c'est pris en charge par la Sécurité sociale, et tout ça, si vous dépassez. Chose que j'ai fait, je fais cette opération, tout se passe bien, tout se passe super bien. Au réveil, c'est vrai que j'avais assez mal, pas avec le bypass, j'avais mal sur l'emplacement de l'anneau. Voilà, ou parce que paraît-il que c'était très, comment vous dire, c'était vraiment, c'était vraiment bien, bien, je ne trouve plus les mots. Oui, c'était très, en fait, je ne sais pas comment vous dire ça, marqué, en fait, c'était très attaché avec l'estomac. Où là, en plus, il a eu du mal à m'enlever. Il me l'a bien dit ça, ensuite, quand le médecin est venu me voir dans la chambre. Et j'avais des douleurs, c'est vrai, assez importantes à ce niveau-là. Mais quelques jours après, alhamdoulilah, ça allait très bien. Les premiers mois, ça allait très bien. Je pense vers les 6-9 mois, là, ça a commencé, en fait, avec plein de vertiges. J'avais beaucoup, beaucoup de vertiges. J'avais des carences, parce que moi, je commençais à perdre le poids. Et ouais, je commençais à perdre pas mal de poids. Alors, au début, c'est vrai que ça a été assez long. Et puis, tout d'un coup, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide. Ouh là, les gens m'ont bien vu. Ils ont bien vu que la Leila d'après et la Leila d'avant et la Leila d'après, c'était, voilà, t'as maigri, t'as maigri, t'as vachement maigri. Qu'est-ce que t'as fait ? Non, 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 non. Au début, c'est vrai, je ne voulais pas en parler. Pas pour le cacher, ce n'est pas un secret. Pour moi, au contraire, j'aime parler de mon expérience, si ça peut aider les gens. Sauf que moi, je ne voulais pas en parler dans le sens où je me suis dit, si ça ne fonctionne pas, parce que j'avais déjà une mauvaise expérience avec l'anogastrique, je ne voulais pas avoir la même chose. Les gens étaient déjà au courant pour l'anogastrique. Moi, je ne m'en cache pas du tout. Et avec le bypass, c'est vrai que j'avais même demandé à ma famille de ne pas en parler, parce que j'attendais les résultats. Et je me suis dit, ben, attends, voilà, c'est vrai que moi-même, je dis tout le temps, on s'en fout des gens ce qu'ils pensent. Mais je me suis dit, j'attends de voir si j'ai des résultats ou pas. À ce moment-là, je pourrais en parler. Chose que j'ai vite fait, finalement, parce que, alhamdoulé, je perdais, je perdais assez vite. Je vous ai dit, par les premiers mois, pas aller jusqu'à maxi 4 mois. Et après, oui, je commençais à descendre, descendre, descendre. Jusqu'à là, je stagne. Mais pour moi, c'est très bien. Au total, j'ai perdu 42 kilos. Et ça tombe bien, parce que je n'ai pas perdu plus. Pour moi, je dis toujours, j'ai eu un mini-bypass. Un mini-bypass, parce que je ne suis pas allée au-delà, pour l'instant. Mais parce que j'ai eu aussi, après, ma fille, avec la grossesse, tout ça. Et je me dis, alhamdoulé, parce que déjà, avec tous les symptômes que j'ai, avec tout ce que je ressens maintenant, c'est vrai que c'est assez difficile. Et je connais des personnes qui ont fait ce type d'opération, où la SNIV, où là, ils ont perdu plus de 50, 60, voire 70 kilos d'un coup. Et très, très vite, comparé à moi. Où là, elles sont très, très, très malades, quoi. Voilà tout. Dans le premier, c'est vrai que le chérédisme, il y a eu l'opération, l'amalie, il y a eu l'opération. Il y a eu l'opération, il y a eu l'opération. Il y a eu l'opération, il y a eu l'opération. Mais après une semaine, l'alhamdoulé, tout le ché, tout le ché, tout le ché, tout le ché dade à l'âkhère. Où a apporté l'opération, cette offerté, l'apporté. A tout le ché, il me va dire, les vitamines à dos les cannes à foudre mais la pharmacie n'ouvre comme riche et j'allais mourir mais c'est chauffe au la liste pour la liste vraiment qu'ils aient la bise f les faits à poulsier c'est un jeu c'est pas bien sûr multivitamines et minéraux après un bypass gastrique une gélule par jour voilà tout c'est elle est bien écrit que c'est halel fait à toutes les vitamines tout tout toutes les vitamines vraiment c'est complet fait aussi des minéraux qu'ils n'ont qu'il avait un des morts plus. parce que j'en ai vu le kina qui dit qu'il n'a. C'est pas que j'ai vu l'a. C'était pas mal. Pas que j'ai pu dire que j'ai eu l'a. C'est vraiment bien. Et si je suis un homme qui a fait ces de la maison, il n'a pas besoin de prendre des données d'une des пойeurs, pas mal, pas quelque chose. C'est important. J'ai eu l'a dit J'ai donné un autre médicament pour la boîte à la boîte et on l'a acheté parce que c'est ce que j'ai fini. Je n'ai pas besoin de la sécurité sociale ici en France. Je n'ai pas besoin de rembourser. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça parce que c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose de tout. Il n'a pas besoin de tout ça. C'est important, j'ai acheté ça parce qu'il est spécial pour l'opération. J'ai acheté de la pharmacie et je n'ai pas besoin de tout ça. Je voudrais vous dire ce que vous voyez demain pour vous. la vidéo la transfusion la cure de fer par l'intrave veineuse c'est par rapport à ça voilà parce que parce que il manque de fer même qu'il n'y a pas ça c'est vrai c'est vrai c'est un site après le mois c'est vraiment fatigué après le tâchalil le tâchalil il y a des carences toutes les vitamines et surtout le fer qui ne connaissent pas c'est qui nous a fait c'est un site voilà alors il y a des d'autres c'est un site et il y a des d'autres qui ont des d'autres qui ont des d'autres la trave veineuse le serum c'est vrai c'est un site il y a des d'autres du es chemie, oui voilà, je prends des multivitamines une fois par jour, vous avez vu, la liste est super longue, il y a des vitamines et des minéraux, ça c'est un comprimé à prendre une fois par jour, vous voyez le comprimé est assez gros, pour moi franchement je le trouve assez gros, parce que pour quelqu'un qui est bypassé, il a du mal à passer justement, je le fais fondre un petit peu dans la bouche, et puis après voilà, avec un verre d'eau ça passe, mais bon c'est dommage sur la grosseur que ce soit aussi bien, mais là je viens de discuter avec mon médecin, et je finis ma plaquette là, et je vais prendre d'autres vitamines, voilà tout, je vais en revenir aussi à autre chose, c'est bien beau, j'ai perdu mes kilos, j'en suis contente, j'ai pas encore atteint le poids que je voudrais, franchement surtout avec la grossesse de ma fille, où là j'ai pris 10 kilos, j'en ai reperdus 4-5, j'en ai encore 4-5 à perdre, mais déjà avant la grossesse de ma fille, je voulais en perdre encore quelques-uns, j'y vais doucement mais sûrement, c'est vrai que là avec toutes les recettes que je vous fais, je vous cache pas, je grignote et je mange, mais très très prochainement, Inch'Allah, je vais m'y mettre, de toute façon c'est pour moi, je suis bypassée à vie, c'est pas comme l'anneau où on peut l'enlever, le remettre, tout ça, le serrer, le desserrer, non là c'est à vie, c'est comme ça et voilà, il faut toujours faire attention, pardon, il faut toujours faire attention, toujours attention à ce qu'on mange, sincèrement, dès le départ, j'ai jamais fait attention, sauf pour le sucre, où là je savais que j'avais pas le droit à manger le sucre, mais à un moment, un mois et demi après, voire deux mois, je me sentais vraiment pas bien, je suis allé consulter mon médecin traitant, où là je lui, bien sûr il savait tout déjà, et là je lui dis, voilà, je comprends pas, je suis pas bien machin, malgré les vitamines et tout, je suis pas bien, et en discutant, je lui dis, mais en plus je prends pas de sucre, mon café est sans sucre, je mange pas, un biscuit, je mange rien sans sucre, ça c'était vraiment au début, il me dit, mais tu sais, on a tous besoin, bypassé ou pas, on a tous besoin un peu de sucre, je lui dis, oui, mais non, c'est écrit sur les documents que le médecin m'a donné, mon spécialiste, c'est écrit que si je prends du sucre, et bien je peux faire du dumping, tout ça et tout, et il m'a dit, si tu prends une grande quantité, il m'a dit, on a tous, tous besoin d'un peu de sucre, il m'a dit, dans le pain, il y en a du sucre, il me dit, c'est pas pour autant que tu fais du dumping, il me dit, non mais il faut prendre la dose raisonnable et tout, chose que j'ai faite, et que ça allait, c'est vrai que des fois-ci, il faut pas abuser, si je mange quelque chose de trop sucré, ça dépend des fois en fait, si je mangeais un truc sucré, ça va passer, une autre fois, un jour après ou deux, si je reprends quelque chose de sucré, à ce moment-là, je peux faire du dumping, voilà, le dumping en fait, c'est, comment vous dire, t'es dans un état, franchement, t'es dans un état où tu trembles, tu trembles, moi c'est ce qui se passe pour moi, après je sais pas pour les autres, moi je parle vraiment de mon expérience à moi, je tremble, je me sens pas bien, j'ai détourné, et là j'ai l'impression que je vais tomber, franchement, je suis comme ça, et là tout d'un coup je suis pas bien, je suis pas bien vraiment, et ça, ça c'est vrai que ça peut arriver avec le bypass, et là je voudrais en revenir en fait, au fait que moi je déconseille, je déconseille ce genre d'opération, oui, ça marche, je remercie Allah tous les jours que j'ai eu, pour moi j'ai un mini bypass, j'ai un petit bypass, j'ai perdu certes 40 kilos, 40 kilos, c'est beaucoup comparé à avant, ça je le sais, mais dans l'état, je me plains pas, pas du tout, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui subis, c'est moi qui, voilà, je fais cette vidéo pour vous parler de mon expérience, de ce que je vis tout ça, de ce que j'ai vécu, de ce que je vis encore, mais aussi pour vous dire attention, attention, parce que franchement, c'est rare, moi j'ai pas encore vu ce genre de vidéo, et je le fais pas parce qu'il n'existe pas ce genre de vidéo, je le fais vraiment pour mettre en garde les gens, sachez que oui, c'est bien perdre des kilos, c'est bien, moi je me sens mieux, mais il faut savoir que derrière, t'es tout le temps fatigué, t'es épuisé, t'es épuisé, à un moment je vous jure, dans la journée, je suis épuisé, et bien malgré ça, il faut que je me lève parce que j'ai des enfants, et parce que j'ai un mari, et parce que voilà, il faut l'entretenir à la maison, tout ça, il faut savoir que c'est hyper dur, j'ai des céphalées de pensions que j'avais pas avant, voilà, j'ai mal souvent, très très souvent ici, je prenais un médicament, je crois être ramadone, il me semble, où là j'étais encore dans un état encore plus, voilà, parce qu'il me fait quand, je fais que dormir en fait avec ce médicament-là, j'ai dû arrêter, parce que ben, je suis obligée de me lever, voilà, ça c'était avant, avant, avant que je tombe enceinte de ma fille, et mais mon fils était encore petit, quoi, attends, t'es obligée de te lever, ensuite, voilà, il y a les médicaments à vie, zut, il y a les médicaments à vie, il faut savoir que si vous ne les prenez pas, et ben voilà, vous avez des anémies, même parfois, vous pouvez les prendre, vous pouvez être aussi en carence, c'est pas parce que vous prenez les médicaments que vous allez être trop top, non, rien à voir, il faut savoir une chose, on n'arrête pas de me dire, mais mange des fruits, des légumes, mange des légumineuses, et mange ci, et mange ça, il faut savoir qu'il y a une grande partie, quand on mange, il y a une grande partie, je sais comme qui va aux toilettes, nous encore plus que quelqu'un normal, parce que voilà, ça fait un grand tri, je prends toujours, toujours, toujours l'exemple d'un kiwi, d'un kiwi, rond, normal, et ben, il va y avoir un quart, je vais le manger entièrement, un quart qui va être absorbé dans mon organisme, ça va aller dans mon organisme, le reste va aller, je sais comme aux toilettes, voilà, j'ai beau manger des choses qui sont bien pour la santé, et ben, il y a plus de la moitié, beaucoup plus que la moitié qui vont partir, je sais comme aux toilettes, qui ne va pas être absorbé par mon corps, il faut savoir que j'avais eu une autre opération après le bypass, rien à voir, j'ai eu une grossesse extra-utérine, un an avant la grossesse de ma fille, c'était ça en novembre 2017, et quand j'ai eu la grossesse extra-utérine, j'ai perdu un litre de sang, j'ai perdu un litre de sang, ça veut dire que j'étais grave en manque de fer, déjà, je ne comprends pas, parce qu'on aurait dû, pareil, me faire une cure de terre, par intraveineuse, tout ça, bref, je ne l'ai pas eu, malgré la perte de un litre de sang, j'ai eu un traitement médical, je ne me souviens plus médicament, vous savez, les petits comprimés roses, là, pour le faire, sauf que ça, je prenais, je prenais, un, au bout de trois mois, j'étais encore plus malade qu'au départ, et quand j'ai vu mon médecin, mon médecin spécialiste, le gastro-empérologue à Lyon, quand je lui l'ai expliqué, il m'a dit, bah oui, c'est normal, il m'a dit, votre corps n'absorbe pas ces médicaments, il m'a dit, il les rejette, je dis, ah bon, je dis, mais je ne comprends pas, c'est un médicament pour le faire, quoi, je dis, je suis encore plus malade qu'au départ, il m'a dit, oui, il m'a dit, c'est pour ça qu'on travaille exclusivement avec des laboratoires, des médicaments conçus pour ces opérations-là, dont cette marque-là que je vous ai montrée, c'est bien écrit, après un bypass gastrique, voilà, chaque opération a son médicament, chaque opération gastrique a son médicament, voilà tout, après je ne sais pas comment procèdent les autres médecins, honnêtement, je ne sais pas, mais mon médecin, c'est comme ça qu'il procède, voilà, et voilà, je voudrais vous mettre en garde, ne le faites pas, si vous avez quelqu'un qui, dans votre entourage, va le faire, qui veut le faire, franchement, essayez de lui dire non, essayez de lui montrer cette vidéo, lui dire, regarde, cette fille, elle l'a fait, malgré la perte de ses kilos, je te jure, j'ai tout le temps mal à la tête, tout le temps mal à la tête, et j'en suis sûre que ça vient de là, j'ai mal aux os aussi, j'ai tout le temps mal aux os, et quand je parle à des personnes qui sont bypassées, ou qui ont fait un sleeve, et bien c'est pareil, et je vous dis, moi j'ai perdu 40 kilos, mais je connais une dame qui a perdu 70 kilos, 70 kilos, et elle galère, et j'ai su hier, seulement hier, une amie à ma mère, on parlait de ça, et elle me dit, ah, ma fille connaît une dame qui a fait, elle, un anogastrique, ou quelque chose, une opération de ce genre, qui a perdu pas mal, et qui aujourd'hui a des gros problèmes rénaux, et là, elle est sous-dialiste, tout ça, voilà, et c'est dû à cette opération. Il faut savoir aussi qu'il y a une jeune fille, malheureusement, ici en France, qui est morte de ce genre d'opération, il me semble que c'est un bypass, ça j'en suis sûre et certaine, que c'est un bypass qui était passé au journal, et ça, ça m'a marquée, et là, je pense que ça m'a marquée à vie, je vous jure, où l'opération s'est très très bien passée, une fois dans sa chambre, elle a fait un malaise, elle est morte, et après l'autopsie, ils ont su, en fait, que les agrafes à l'intérieur, parce qu'il s'est fermé avec des agrafes, que les agrafes se sont ouvertes, et voilà, elle est morte de ce bypass. Malheureusement, il faut savoir que c'est dur au quotidien, oui, c'est bien de s'habiller, oui, c'est bien de sortir, mais voilà, c'est quelque chose qui sera comme ça toute ma vie, en fait, qui sera comme ça, et quand j'en parle à des personnes qui ont eu ce type d'opération, ben, elles sont super, elles sont comme moi, en fait, elles ont le même avis que moi, en tout cas, pour celles que j'ai rencontrées jusque-là. Alors, tant mieux pour d'autres, franchement, si j'entends un jour, oui, j'ai un bypass, un sleeve, tout ça, un anneau, je vais très bien, je n'ai pas de problème, ni gastrique, ni ci, ni ça, je prends une vitamine, je vais bien, moi, je mange de tout, sans problème, je n'ai pas de tout, mais au contraire, je suis la première heureuse pour ces personnes-là. Il y a un peu qu'elles soient très très bien et en bonne santé, je le souhaite sincèrement. Il faut savoir que c'est très dur au quotidien, après, c'est moi qui l'ai voulu, alors je ne peux pas dire qu'est-ce que j'ai fait, machin et tout, non, c'est moi qui l'ai voulu, je ne l'ai pas fait sous un coup de tête, parce que c'est vrai que malgré que j'ai eu en réflexion le week-end, comme je vous l'expliquais, après le rendez-vous chez le médecin, mais ça, c'était déjà dans ma tête, voilà, je n'ai pas perdu, c'est beaucoup, 40 kilos, parce que je vous comprends, je ne suis pas sveilte non plus. Et, hamdoulé, franchement, pour moi, ça me va très bien, le poids que j'ai là actuellement, ça me va très très bien pour moi et je me dis, si j'aurais perdu encore plus, je serais encore plus malade, vous voyez, j'aurais encore plus de symptômes, j'aurais encore plus de choses, c'est pour ça que je me dis, voilà, j'aimerais bien encore une petite dizaine de kilos pour être au top pour moi et surtout avec, je me dis, je me dis, je me suis fait, on m'a fait cette opération, voilà, il faut aller un petit peu jusqu'au bout, quoi. Mais, j'essaie vraiment d'être prudente et d'aller doucement et de prendre les médicaments maintenant, quotidiennement et de faire très attention. c'est vrai que si vous connaissez quelqu'un, vous ne dites pas qu'ils ne pas. Parce que tout le monde va prendre les vétalines, tout le monde va être à l'éternité. Ce n'est pas tout, les gens qui j'ai déjà eu l'ai déjà eu l'ai eu l'ai eu l'a eu l'ai beaucoup dans ce sujet, c'est qu'ils ont été mis en plus, les gens ont été mis en plus, C'est du temps de l'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada 130 kg. C'est une bonne idée. Ah, d'aurie. Ah, je te suis d'aurie. C'est une bonne idée. Non, c'est une idée. Je me suis d'aurie ou quelque chose. Franchement, encha-Allah, c'est un peu de fatigue. C'est un peu de fatigue. C'est un peu de fatigue. C'est une vidéo qui vous a faisaient la vidéo. Je lui ai fait des produits. C'est un type de comiençal. Mais il a fait 3 ou 4 ou 5 magasins. C'est un peu de fatigue. 3 étages, c'est un peu de fatigue. Les 2e, 3e. En fait, on a fait le ménage et on l'étonne et on l'étonne et on est au moins dur. On va être en train de l'étonne à ma gaza n'est pas dur. On n'est pas dur, et on ne fait pas dur et a dur. On peut aller-aller-aller et pas dur. On n'est pas dur. On n'a pas dur pas dur, je suis allé à la ville. On n'a voulait ménage. On n'a pas dur eu. On n'a pas duré les maisons, on ne l'a pas duré. On n'a pas duré au foule. On n'a pas duré, je vous ai reçu à la vivance. On n'a jamais eu, j'ai eu de nous. Il n'y a pas de temps. 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 Il y a quelque chose de très important. Je ne vous ai pas parlé. J'ai fait cette opération. Surtout pour retomber enceinte. C'est parce que. Avec le surpoids. Avec mon obésité morbide. Et surtout. Je n'arrivais pas à retomber enceinte. J'avais un ventre assez important. Il fallait perdre du poids. Prendre du poids. Pour retomber enceinte. Naturellement. Chose qui s'est passée. Après le bypass. J'ai pu tomber enceinte naturellement. Je remercie Dieu tous les jours. Que ma grossesse s'est bien passée. Que moi j'étais en bonne santé. Que ma fille a été en bonne santé. Et que tout s'est bien passé. Voilà. J'essaye de mettre en garde. Au maximum. Les gens. Et de leur expliquer. En fait. C'est vrai que c'est mon vécu. J'espère. Comme je vous ai dit. Que d'autres. On. On. Vivent très très bien. Leur opération. Que tout se passe bien pour eux. Bien sûr. Mais. Il faut mettre en garde. En fait. Sur ce type. D'opération. Et. Bien sûr. Au maximum. Faire un régime. Normal. Un rééquilibrage. Alimentaire. De moins manger de sucre. De moins manger de gras. Plus d'eau. Plus de fibres. Plus de fruits. Plus de légumes. Hein. Voilà. Chose que j'aurais dû faire. Chose que j'aurais dû faire. Vraiment. 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 Voilà. Cette vidéo. C'est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et. Et voilà. Laissez-moi. Vos commentaires. Dites-moi. Ce que vous en pensez. Réellement. Et voilà. C'est une. Vidéo. C'est vrai. Assez spéciale. Euh. Je me suis déjà filmée. Il y a. Plus d'un mois. Maintenant. J'avais fait. Une vidéo. Repassage. Et. Bla bla. Bypass. Vous parlez un petit peu de moi. Mais. Euh. Ça a été hyper long. Et. Je vois que là aussi. Les minutes passent. Et. C'est assez long. Mais. En fin de compte. Comme je parle. En arabe. Et en français. Pour moi. C'est très important. De vous expliquer. Tout ça. Je vous fais de gros bisous. Hein. Et. Kan goulikoum. Assalamualaikum. Euh. Prenez bien soin de vous. A la prochaine. Incha'Allah. Et. Un bon vendredi. Jumam. Mubarakah. Assalamualaikum. Voir une autre vidéo. – Sous-titrage FR 2021